Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un tire sur votre voiture, ça n'explosera pas, il n'y a aucune chance. Salut, je m'appelle Enzo Bourg et je suis cascadeur automobile. Alors la cascade, elle est très très bien faite, elle est très connue en plus dans le milieu, mais elle n'est pas du tout réaliste. En vrai, si tu rentres dans un camion comme ça, à cette vitesse, la voiture n'a pas du tout décollé. Tu vas te stopper net contre le camion. Là, en fait, on voit bien qu'ils n'ont pas utilisé une rampe, ils ont utilisé un pipe. Un pipe, en fait, c'est une rampe qui ne fait même pas 20 cm de large et qui commence en fait sous la voiture. Quand tu démarres, le pipe, il entre sous la voiture et petit à petit, il vient accompagner le mouvement de la voiture. C'est pour ça que la voiture, elle part comme ça sur le côté. Quand on fait une cascade, surtout une cascade comme ça, donc ça peut être les cascades les plus dangereuses. Donc chute moto, le saut comme dans Need for Speed ou même là, un gros tonneau comme ça, une grosse vrille. Ça peut être très stressant. Il y a énormément de temps entre le moment où tu es dans la voiture et que tu vas partir et le temps où tu l'as fait la cascade. Parce qu'en fait, entre les deux, il y a le temps où toutes les caméras doivent être installées, le temps où tout doit être bien accordé pour que ça fasse exactement la scène qu'il faut. Parce que là, il n'y a qu'une scène, là, il ne faut vraiment pas se rater. Il y a aussi le stress de on ne sait pas si ça va marcher. Parce qu'en fait, la cascade, ce n'est pas une science exacte. Là, la voiture aurait très bien pu finir sur le toit. Donc, clairement, là, niveau réalisme, je pense qu'on est à 10 %, je dirais à 10 %, parce que la voiture ne ferait pas du tout ça. La voiture se stopperait naître contre le camion. La scène, du coup, elle n'est pas du tout réaliste. Dans la vraie vie, je pense que la voiture ferait des tours sur elle-même. Donc, je pense qu'elle ferait un 360, voire même plus. Mais elle ne partirait pas en tonneau comme ça. Pour faire partir une voiture en tonneau, ça ne se fait pas aussi facilement. Des fois, même avec une rampe, on a du mal. Donc, ce n'est pas juste en faisant un coup de frein à main que la voiture va partir en tonneau. En plus, là, on voit bien que c'est des images de synthèse, bon, c'est un peu mal fait. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Pour faire un tonneau, il faut y aller, ne vous inquiétez pas. Si un camion vous poursuit, prenez la prochaine sortie et vous allez au commissariat, mais vous ne faites surtout pas de frein à main. Allez, à la limite, si on met un gros coup de frein à main et qu'on va vraiment vite, on peut faire un tonneau, mais déjà pas autant de tonneau, c'est sûr. Et c'est très peu probable. Donc, je mettrais 10 %. Donc ça, ce n'est pas du tout réaliste. C'est impossible que ça arrive. Par contre, la voiture, en fait, quand elle décolle, ça, c'est vraiment vrai. Ça a été fait avec un canon. Donc, en fait, c'est un canon à air qu'on met en dessous de la voiture. Ça fait une grosse explosion d'air et en fait, la voiture décolle. Donc, le canon à air, on va surtout l'utiliser dans les films un peu cartoon, les films un peu comme Rush Hour où le but, ce n'est pas que ça soit réaliste. Le but, c'est que ça soit un peu drôle. Mais par contre, tirer sur une voiture, enfin, ne vous inquiétez pas, si quelqu'un tire sur votre voiture, ça n'explosera pas. Il n'y a aucune chance. En termes de réalisme, là, on est à zéro, ça n'arrivera jamais. Si tu tires sur une voiture, la voiture n'explosera jamais. Alors là, on vient de voir, du coup, Ryan Gosling qui nous fait un 180 suivi d'une marche arrière. Dans la vraie vie, je pense que personne ne ferait ça pour semer quelqu'un parce que tu perds toute ta vitesse, en fait. Pour faire un 180, on met un petit coup de volant avec un coup de frein à main. Donc, on fait les deux en même temps, histoire que les roues perdent l'adhérence, en fait. Avec le transfert de poids, la voiture va se retourner et elle va continuer dans son élan. En fait, ce n'est pas si dur à faire que ça. Bien sûr, un 180, ça peut toujours servir si jamais on veut changer de direction. Là, ce qu'il aurait pu faire, par exemple, c'est partir de l'autre côté. Ce n'est pas le plus dur dans la cascade. Surtout dans les films, il y a beaucoup de scènes comme ça où on voit une voiture faire une marche arrière. On croit que la voiture va à 100 km heure, sauf que la marche arrière, c'est comme la première, en fait. On ne peut pas dépasser les 50 km heure. Donc, quand on est en marche arrière, c'est à les roues de derrière qui dirigent. On fait le moindre mouvement. On se retrouve soit à faire un tête à queue, soit la voiture bouge beaucoup plus que si les roues étaient à l'avant. Admettons que ça soit un peu en séquence et qu'on aurait dû filmer tout d'un coup. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je mettrais 90 %. C'est tout à fait possible que la voiture fasse ça physiquement. Il n'y a pas du tout de problème. Maintenant, l'utilité de faire ça dans une course poursuite, je pense que ça ne sert strictement à rien. Si vous voulez en fait perdre du deux roues, c'est un peu comme faire une roue arrière. Il y a une partie négative, une partie positive. En fait, la partie négative, c'est la partie où si on lâche tout, en fait, on finit sur les portes. Et la partie positive, c'est justement la partie où si on touche à rien, on tombe sur les roues. Il faut en fait tourner les roues vers l'extérieur pour se remettre droit. Donc, c'est un petit peu en fait un jeu d'équilibriste entre la négative et la positive. Il faut tourner le volant. C'est du feeling. Ça, ça prend à force de le faire. Le plus dur, en fait, quand on fait du deux roues, c'est le départ pour vraiment se lancer. En fait, il faut vraiment mettre un coup de volant pour que la voiture parte sur les roues et qu'elle reste sur le flanc. Si tu vas trop vite, en plus, tu risques de partir en tonneau. Enfin, ouais, non, il ne faut pas aller trop vite. Alors, pour faire du deux roues, en trichant, il y a un bras qu'on peut mettre sur la banquette arrière de la voiture qui sort par la fenêtre avec une roue attachée au bout. Le bras, en fait, touche le sol et du coup, on ne peut pas finir sur le toit. Donc, n'importe qui peut le faire. Cette scène, je pense qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Je pense qu'elle est complètement réelle. En fait, on voit qu'il commence sur les roues droites. À la fin de la scène, il finit côté conducteur en bas. Je pense que c'était un fort accord. Ils ont fait au montage trois petits changements, histoire que ça passe crème, quoi. Pourcentage réalité fiction, du coup, pour cette scène, je dirais 80 %. C'est possible si c'est fait par un professionnel. Là, on peut voir que dès qu'ils sautent, ils ont mis une rampe derrière, ça se voit tout de suite. Ce qu'on ne voit pas, évidemment, c'est pas une voiture de série qui sort de la concession. Elle est hyper préparée, il y a des arceaux partout pour ne pas que la carrosserie se rétracte. Je pense même qu'ils ont eu deux voitures, à mon avis, c'est même sûr. Ils ont eu une voiture de jeu et une voiture de cascade. Donc, la voiture de jeu, c'est la voiture qui va être le plus standardisée possible. La voiture de cascade, c'est celle qu'on va se servir pour faire le saut. On va enlever les sièges, on va enlever tout ce qui ne sert à rien pour qu'elle soit la plus légère possible. Le pilote, bien sûr, il a du coup une ceinture spéciale avec deux arceaux sur les côtés, pilote avec un casque, bien sûr. Le mec, il atterrit, il repart tout de suite tranquillement, mais en vrai, je ne pense pas que ça se passerait comme ça. Enfin, tu atterris. Si la voiture n'est pas préparée, que tu n'as pas la bonne ceinture, que tu n'as pas de casque, tu as une chance sur deux pour que tu finisses à l'hôpital. Pour le réalisme, là, je dirais à peu près à 3 %, parce que c'est quand même quelque chose qui est, si vraiment on a énormément de chance et qu'on a une très bonne voiture, c'est possible. Bon, ça reste quand même extrêmement rare. En fait, le drift, c'est le fait de glisser avec sa voiture, de faire perdre l'adhérence des roues arrière. Il faut une propulsion pour faire du drift. Qu'est-ce qu'une propulsion ? Une propulsion, c'est une voiture avec les deux roues arrière motrices, c'est-à-dire que c'est les deux roues arrière qui vont faire le mouvement de rotation, du coup, pour pouvoir avancer. C'est l'arrière de la voiture qui va tout déterminer. Le drift, c'est une question de transfert de poids et dans le film Cars, c'est très bien expliqué. On va du coup faire perdre l'adhérence des roues arrière. Donc pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. On peut utiliser le frein à main, on peut aussi mettre un coup d'embrayage. Il va falloir jauger avec l'accélérateur et le volant. On va mettre un à-coup à gauche et après, on va jauger en tournant à droite. Ça, c'est dans le cas où on fait un tour de rond-point. Franchement, la scène, elle est réaliste, c'est vraiment faisable, 100% de réalisme. Ça, c'est parti, c'est parti.